Je pense que ça inaugure, j'allais dire, ce type d'activité de neurofeedback, à la fois, j'allais dire, une dimension de la prise en charge thérapeutique des patients, si on reste dans l'application, qui est vraiment une approche translationnelle, c'est-à-dire que vraiment, on est là dans l'utilisation des connaissances qu'on a sur le fonctionnement du cerveau et l'utilisation directe de la capacité à moduler cette activité cérébrale. Et je pense aussi, comme on peut le voir à l'extérieur, au niveau, et ce qui est un peu aussi l'esprit de l'ICM, comme on peut le voir aussi à l'extérieur, dans les stands. Je veux dire, c'est aussi une interface avec un monde qu'on ne connaît pas forcément, qui est le monde de l'informatique et aussi le monde du privé. Je veux dire, le neurofeedback se fait avec des entreprises. Ici, il y a un incubateur d'entreprises, par exemple, avec des entreprises. Je crois qu'il y a un stand Mencia qui développe aussi cet aspect-là. Il y a plein d'autres entreprises qui, en fait, collaborent. Et on sait que c'est un marché, j'allais dire, en pleine expansion. Tout ce qui est le marché, à la fois des outils connectés, mais aussi du self-monitoring, des monitorings de la santé. On en a vu quelques-uns aujourd'hui qui ont des montres connectées. Peut-être certains d'entre vous ont des appareils soulignant combien vous avez fait de pas par jour, etc. Je vais en rester là. En fait, c'était vraiment une introduction. Et vous remerciez d'être tous présents, parce que la journée est assez longue. Et on a, je crois, vraiment des présentations qui vont être danses. Et je donne la parole au docteur Bataille, qui va vous faire une petite aussi introduction. Merci. Bonjour à tous. Je suis Jean-Marie Bataille. Donc je viens de Rennes. Nous sommes très heureux avec Jean-Arthur et puis l'ensemble du comité d'organisation de vous accueillir ici, à l'ICM. Aujourd'hui, donc pour cette première journée nationale sur le neurofeedback. Alors quelques petits mots, en fait, pour vous expliquer le contexte et l'idée un petit peu de cette journée. Nous nous intéressons au neurofeedback avec Jean-Arthur depuis quelques années. Et il y a quelque temps, lorsque Jean-Arthur est venu à Rennes nous présenter ses travaux, nous avons discuté. Nous avons fait le constat que, finalement, il y avait un regain d'intérêt pour le neurofeedback en France. Mais que peut-être que ce serait l'occasion de profiter de cet engouement de façon à se réunir pour se fédérer, essayer de structurer un réseau au sein duquel nous pourrions développer le neurofeedback dans une démarche scientifique et rigoureuse et incluant à la fois les partenaires, comme l'a souligné M. Fossati, de l'univers des BCI, de l'interface cerveau-machine, mais aussi celui des cliniciens et de façon à ce qu'on puisse produire un environnement de qualité qu'on espère pérenne. Voilà. Donc nous sommes ravis de vous accueillir. Et nous espérons que les échanges seront nombreux et riches, de façon à ce qu'on puisse donner un beau point de départ au neurofeedback en France. Je vais laisser la parole à Jean-Arthur, qui va continuer l'accueil. Et puis l'introduction, vous expliquant un petit peu le contexte d'un point de vue plus historique. — Bonjour à tous. Merci, Jean-Marie. Donc une technique du présent. On a pris le neurofeedback, une technique du présent. On a choisi ce titre pour deux raisons. D'une part, présent pour mettre en évidence qu'actuellement, il y a vraiment un regard d'intérêt médiatique et de la population générale par rapport aux techniques du neurofeedback qui est assez couplée à un regard d'intérêt des équipes de recherche avec de plus en plus de protocoles autour du neurofeedback. Et une technique du présent pour indiquer aussi que le principe même du fonctionnement du neurofeedback, de cette thérapeutique, est sur la mise en relation du sujet au moment présent avec son activité cérébrale. Même s'il y a ce regain d'intérêt actuellement pour le neurofeedback, on souhaite quand même l'inscrire dans un ancrage historique d'une histoire du neurofeedback en France et notamment avec la figure d'Antoine Raimond. Alors on l'avait mis dans la plaquette et on ouvre, je pense que c'est important, d'inscrire historiquement dans l'histoire de la neurophysiologie et de la psychiatrie en France par la figure d'Antoine Raimond. Il est mort en 1998, mais il a été fondateur du LENA, où Francesco Varela travaillera ensuite. Il a été fondateur du GAIN et de l'Association pour l'enseignement du biofeedback thérapeutique. Et donc Antoine Raimond a essayé de développer cette technique de biofeedback et de neurofeedback en France et en indiquant déjà en 97, et on s'inscrit complètement dans cet engouement des années 97, où il disait qu'il faut plaider pour le développement du biofeedback en France. Les laboratoires de recherche y trouveront un vaste domaine à cultiver. Un programme d'enseignement et de formation de ces techniques existe maintenant à Paris. Bon, il faudrait les mettre en place. Mais ce rappel souhaite aussi souligner, c'est ça qui nous intéresse, l'intérêt et les avantages que pourrait apporter le biofeedback aux jeunes médecins, aux spécialistes de nombreuses disciplines et en particulier aux jeunes spécialistes de neurophysiologie clinique et leurs techniciens. Donc on voit l'aspect médical, l'aspect neurophysiologique et l'aspect technologique qu'il y a dans le biofeedback et la nécessité de lier ensemble ces différents champs disciplinaires pour faire des techniques de neurofeedback et proposer aux patients du neurofeedback de manière le plus rigoureux possible et le plus intéressant pour la prise en charge. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a développé le programme de cette journée. Alors, Antoine Ribon, il avait fait le premier textbook aux éditions maçons sur le biofeedback et le neurofeedback et il nous montrait ces petites illustrations. Il nous disait que le biofeedback, c'est par exemple pour le cœur, il écoute son cœur. Et pour le neurofeedback, c'est qu'il écoute son cerveau. J'insiste sur le fait que c'est bien il qui écoute son cerveau, ce n'est pas cerveau qui écoute son cerveau. C'est donc bien un sujet qui agit pour essayer de modifier son activité cérébrale et apprendre quelque chose pour avoir un effet thérapeutique. Il définit le neurofeedback comme un groupe de procédés thérapeutiques qui utilise une instrumentation électronique qui permet de mesurer avec précision un signal électrophysiologique. Donc il y a bien un aspect neurophysiologique dans le neurofeedback. Il a nécessité d'une mesure rigoureuse et précise d'un signal EEG. Donc une compétence neurophysiologique. Mais il ne s'arrête pas là. Le biofeedback, ça consiste également à aider les individus à développer une meilleure conscience et un contrôle volontaire de certains processus physiologiques. Donc il y a bien quelque chose de la relation thérapeutique, de la mise en place de stratégies avec le sujet sur les techniques de neurofeedback. Et enfin, dans cette définition, il met en avant la nécessité d'avoir des professionnels compétents, c'est-à-dire formés dans le domaine du neurofeedback et du biofeedback, c'est-à-dire ayant une compétence en neurophysiologie, dans le champ médical, en tout cas de l'évaluation de la maladie, et dans le champ de la formation des patients et du développement de stratégies cognitives par les sujets. Donc on voulait inscrire ce début de la journée sur cet ancrage historique autour de la figure d'Antoine Raymond. Actuellement, il y a beaucoup de discussions sur le degré d'efficacité, sur les meilleurs protocoles par rapport au neurofeedback. Et c'est bien dans le champ du TDAH, du trouble déficit de l'attention, que ce débat, c'est le plus structuré. Et c'est pour ça que la journée va s'ouvrir avec le professeur Perbaro-Aquille sur le TDAH. Alors juste avant d'ouvrir sur cette journée, on voudrait remercier les sociétés savantes, le CPNLF, et en particulier l'AFPBN, l'Association française de psychiatrie biologique, avec qui on va structurer la table ronde cet après-midi pour poursuivre les travaux autour du neurofeedback, qu'on l'espère dans les années à venir. Donc on remercie vraiment cette société savante, puisqu'on pense que vraiment ancrer le neurofeedback dans une société savante légitime est important. On remercie Mencia, qui, dès le début, nous a soutenus pour l'organisation de cette journée. Quand on s'était retrouvés à Rennes, on les avait rencontrés. Ils nous ont soutenus dès le début pour notamment l'organisation logistique de cette salle. et on remercie en particulier aussi TEA Technologies, qui ont été un des premiers partenariats financiers, parce que quand on s'est lancés dedans, on n'était pas sûrs du soutien de toutes les sociétés. Et elles ont été là. Elles ont été bien présentes. Et on remercie l'ensemble, Men Media, Neurocare, Mac Twills, Neuroelectrics, Anne-Brand Curie, un chailleur aussi, par rapport au champ du TDAH, qui nous ont soutenus et ont été bien présents pour qu'on organise cette journée pour vous. Donc on va enchaîner sur le début de la journée, du coup, avec le champ du TDAH.